sallam aleykoum beaucoup téléspectateurs ici est en zoom tv et aujourd'hui nous sommes venus dans le foot et nous sommes venus dans le football et nous sommes venus dans le match de Manchester United avec Leicester Leicester a été venus dans le Sénégal avec Mendy et Boubacar Soumare ce qui a été vraiment partant dans le match et je pense qu'elle aussi c'est une bonne chance parce que nous sommes venus dans le terrain c'est un joueur très familièrement avec Leicester parce que nous sommes venus au milieu terrain ils jouaient en 4-1-4-1 donc moi je pense qu'il y a 4 attaquants je pense qu'il y a 4 attaquants le récupérateur au milieu terrain récupérateur donc je pense qu'il y a aussi 4 défenseurs il y a 4 attaquants d'autant plus que Mendy malgré tout le monde mais il ne joue pas moi aussi régulièrement je pense que moi personnellement je pense qu'il y a un problème d'entraîneur je pense qu'il y a un problème d'autant plus que Mendy je pense qu'il y a un problème d'autant plus que Mendy parce qu'il ne faut pas s'accrocher à un club dans le même temps de jeu je pense qu'il y a aussi souvent heureux de jouer il y a une heureux de jouer il y a deux ans ou trois ans il y a un club il y a un club il y a un club il y a une Coupe d'Afrique tout le monde a vu tes performances je pense qu'il y a un joueur valable il y a un club il n'y a pas de considération l'entraîneur il n'y a pas de considération il n'y a pas de considération il n'y a pas de revenir en Ligue de championnat français mais il n'y a pas de championnat français le football ou l'Allemagne ou l'Allemagne je pense que Mendy c'est ce qu'il doit faire Boko Karsoumari au moins il joue et là je pense qu'Alu Sissé est interpellé pour Mouhol parce que nous notre équipe il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas mais nous sommes Boko Karsoumari qui jouent en Premi Ligue vraiment c'est quelqu'un qui est régulier un bon joueur qui a une bonne fighting du côté défensif parce qu'aujourd'hui le football moderne aussi a besoin vraiment des gens qui se bagagrent au milieu de terrain donc je pense que Boko Karsoumari aussi il y a un match dans le 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 match je pense que c'était Chelsea donc Sancho je pense que c'est aujourd'hui un attaquant qui est en train de faire ses preuves même à Grashford avec Elanga je pense que ce trio là c'est un trio cette année qui va faire mal et on a remarqué aussi l'absence de Christian Ronaldo avec Casemiro avec Manchester United avec Manchester United avec Manchester United avec l'Union football donc je pense que Ten Hag il y a une équipe de choix des jeunes préférés pour l'instant nous au niveau de Manchester United et je pense que c'est une bonne option parce qu'il y a aussi son projet de jeu je pense que Ten Hag son projet de jeu c'est de faire la promotion des jeunes pour l'équipe et je pense qu'avec les nouveaux récrits avec Rashford avec Elanga avec Sancho je pense que ces jeunes là sont en train de prouver donc je pense que tant mieux aussi pour pour Manchester United je pense qu'il faut vraiment faire la promotion des jeunes et je pense qu'aujourd'hui aussi il a une belle équipe qui a vraiment de la jeunesse et qui a envie de bien faire et je pense que c'est un bon choix puisque Christian Ronaldo a été au banc de touche avec Casemiro et autres je pense que c'est un projet de jeu de Manchester qui marche aussi toujours dans le sport du football dans le continent africain je pense que il y a des articles ou des vidéos de l'organisation par rapport à l'organisation de la Coupe d'Afrique il y avait quand même une concurrence qui existait entre la Guinée le Sénégal et le Maroc qui est une concurrence de la Coupe d'Afrique 2025 qui est en train de travailler parce que la Guinée est un candidat mais la Coupe d'Afrique des gens ont demandé qu'il y a des enquêtes qu'ils ont demandé pour que la Guinée s'envie de faire pour organiser la Coupe d'Afrique en 2025 Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Parce que nous sommes en Guinée, non seulement c'est un pays qui n'est pas stable pour l'instant, parce qu'il y a des militaires, mais il y a des coups d'état, mais aussi en Guinée, nous devons rassurer que la Guinée est apte pour organiser la Coupe d'Afrique en 2025. Donc, si vous avez la Côte d'Ivoire, il y a en 2025. En 2025, il n'y a pas d'accord, mais la candidature de la Guinée est capable d'organiser la Coupe d'Afrique. Cela nous a dit dans une chronique que le Sénégal doit être positionné, c'est-à-dire qu'il faut avoir un état. Si vous avez vu la vidéo, vous pouvez voir ce que vous avez dit, pour faire un état d'un état qui fait la Coupe d'Azion ou de la Coupe d'Azion pour que la Guinée est écheue et qu'il n'y a pas d'accord. Comme ça, le Sénégal a été retiré l'organisation. Donc, je pense que ça a été créé, Nous avons interpellé encore l'autorité sénégalaise pour prendre le ballon au rebond pour nous parler avec le président de la République. Nous pouvons faire une infrastructure. D'ici 2025, sous Guinée, comme nous l'avons déjà dit, dans le Maroc du Caudil, nous pouvons récupérer le Sénégal parce que c'est en Afrique de l'Ouest. Donc nous avons vu cette chronique et nous aurons un rendez-vous sur cette vidéo. Zou TV